Bonjour, je vous propose une blanquette de poulet cuit vapeur. Il vous faut 300 à 400 g de poulet, un oignon, 4 à 5 carottes, une courgette, un citron, 2 cubes de volaille, il vous faut du sel, du poivre, une brique de crème très allégée et une cuillère à café de persil. Il vous faut aussi un cuit vapeur, moi j'ai le sèbe, il vous le faut sur deux étages. Là on va commencer, on va peler et éplucher tous les légumes, les couper en morceaux, saler et les mettre à cuire 10 minutes le temps qu'on s'occupe de la viande. Voilà mes petits légumes qui sont épluchés et coupés. Je vais juste passer un petit peu de sel par-dessus et je vais les mettre à cuire pendant 10 minutes le temps que je découpe la viande en petits morceaux. Comme vous avez coupé la viande en petits morceaux, vous allez mettre une touche de citron un peu partout. Voilà. Et on va saler et poivrer. Donc on sale et on poivre les viandes avant la cuisson. C'est important. Après, on refait pour avoir un bon assaisonnement. Mais au départ, il faut les assaisonner avant la cuisson. Quand le poulet est mis dans le deuxième bac à vapeur, nous allons le mettre par-dessus quand ça a sonné les 10 minutes des cuits légumes. On va le mettre 15 minutes à cuire au-dessus des légumes. Donc voilà notre cuivre à vapeur qui est en train de cuire en étage. Et les légumes et la viande. Là, c'est parti pour 15 minutes. Pendant le temps de la cuisson, nous allons faire la sauce. Donc on a besoin de 200 ml d'eau. Et du cube, de la crème et du persil, salé et poivre, bien sûr. On va éviter de trop saler parce que les cubes de volaille sont souvent bien salés déjà. Donc là, on va faire chauffer l'eau avec les cubes dedans. Et on va le laisser réduire de moitié. Quand votre eau et votre fond de volaille ont réduit, vous allez poivrer et saler un tout petit peu de sel. Et vous allez rajouter la crème. Alors surtout, vous ne faites pas trop bouillir. Vous allez juste laisser mijoter pendant une minute. Et votre sauce sera prête. On pourra juste napper les légumes et la viande. Donc là, on laisse mijoter pendant une minute. Mes légumes et ma viande ont fini de cuire. Donc je vais les mettre dans un faitout. Je vais les mettre dans un faitout. Je vais tourner et je vais les napper de la crème. Comme ça, je pourrais juste les faire réchauffer un petit peu quand ça sera l'heure de dîner. Comme vous voyez, ma blanquette est prête. Là, je vais juste la sapoudrer de persil. Je vais retourner un peu et elle sera bonne à servir. Bon appétit ! C'est ce que je c'est. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !